... C'est parti pour trois journées de consultation gratuite en prélude au Magal de Mbaki-Kaïor 2017. Le lancement a eu lieu ce vendredi à Mbaki-Kaïor en présence du professeur Omor Ndoye de l'hôpital Aristide Le Dantèque, initiateur de l'opération. Une initiative très bien accueillie par les autorités et le comité d'organisation représenté par le coordonnateur qui a vivement remercié tous les participants. A l'occasion du CRD et du CDD, ils avaient promis de faire une consultation gratuite et donner des médicaments gratuitement. C'est une innovation pour le Magal de Mbaki-Kaïor. Nous devons rendre grâce à Dieu, sachant que c'est un nouveau pas qui est franchi. Il est un nouveau pas qui a été franchi. Il est un nouveau pas qui a été franchi pour le Magal de Mbaki-Kaïor. L'action est de reste bien accueillie par les patients qui ont eu l'opportunité de contrôler leur tension, diabète et autres pathologies chroniques à soins coûteux tout en recevant gratuitement des médicaments. La consultation se passe dans de bonnes conditions. J'ai été consulté jusqu'à présent. Tout se passe très bien. Nous rendons grâce à Dieu et remercions Serine Touba. Un point de détail, selon le médecin-chef du centre de santé de Mbaki-Kaïor, le docteur Momodou Fatou Diouf. Les organisateurs comptent également appuyer les autorités sanitaires dans la mise en place de postes avancés le jour du Magal de Mbaki-Kaïor. Sur l'initiative, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un besoin. La population a besoin de cela parce qu'il y a beaucoup de cas sociaux dans la zone. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Ils ne vont pas à l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de quoi payer les tickets ou bien payer les médicaments. Bon, donc, je ne peux qu'apprécier cette initiative. Je pense que cela a été initié par Sincere Choro qui a sollicité auprès du professeur Ndouï ses journées de consultation. Il est venu avec son équipe, avec des médicaments aussi. Il compte faire ses consultations pendant trois jours, c'est-à-dire le vendredi, le samedi et le dimanche. Un pas important franchi par les organisateurs pour appuyer les nombreux pèlerins qui veulent assister à l'événement prévu le dimanche 26 février 2017.